Nous sommes à Soissons, où la cathédrale est en travaux. Notamment ces vitraux qui sont retirés pour être restaurés. Ici, par exemple, on a des pièces 13e qui sont plus endommagées. Vous voyez, elles sont ce qu'on appelle piquées. À leur place sont disposés des cadres. Et l'illusion est totale. Ce sont en fait des trompe-l'œil. Des représentations numériques imprimées dans cet atelier situé à Dieppe. Pour cela, René Corman a d'abord pris les vitraux en photo pour retravailler les motifs sur un ordinateur. Si les parties sont trop abîmées ou trop anciennes, je peux éclaircir, nettoyer le verre. Parce que les vitraux, quand ils vieillissent, se salissent. Ils viennent parfois pratiquement opaques. Et pour être fidèle au vitrail d'origine, il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit transparent pour laisser passer la lumière. Mais que ce soit suffisamment dense en termes de couleurs, de façon à avoir des vitraux comme les vitraux du Moyen-Âge qu'on trouve. Ils sont vraiment des couleurs très soutenues. Une fois les modifications apportées, l'impression peut alors débuter. Il faut compter en moyenne 30 minutes pour un cadre d'un mètre sur un. Ensuite, le faux vitrail va être placé sur du plexiglas transparent. Il ne reste alors plus qu'une étape. Je rajoute un noir tournant, de façon à découper le tour de façon à l'ajuster exactement aux dimensions. Parce que chacun des carrés où va tomber le vitrail a une dimension différente. C'est absolument pas normalisé, il ne vit trop du Moyen-Âge. Et voilà le résultat final. Pas de bulle d'air ? Parfait. Un maître verrier pourra alors poser ses répliques, qui remplaceront les vitraux le temps de leur rénovation.